Et coucou mes beaux artisans de paix, bienvenue à vous mes belles âmes et coucou à ceux qui étaient déjà présents pour cette suite de la guidance, en cette deuxième partie de la guidance. Et oui, je suis désolée comme je vous dis, merci pour votre présence, merci pour votre indulgence et merci pour votre gentillesse. Vous le savez, Soso, elle a des soucis, elle n'a pas d'ordinateur, donc elle se dépatouge avec un téléphone et en plus j'ai l'internet qui s'amuse à me faire des coupures quand ça veut. J'habite à la campagne, donc malheureusement, voilà, j'ai appris à faire contre mauvaise fortune bon cœur, je suis désolée, les énergies, des fois, elles arrivent en fin de journée. Bah, c'est pas grave, écoutez, on va s'accommoder, hein, je vous rappelle que ce sont des énergies générales et surtout ce sont des tirages intemporels, donc qu'importe le moment où vous tombez dessus, c'est toujours le bon moment. Et en plus, j'ai failli vous cuiser mes petits amis cancers, heureusement. Allez mes petits anges, que vous réservez à vous les énergies en ce jour béni. Mes chers petits cancers, je rappelle qu'aujourd'hui, et oui mes chers belles âmes, nous fêtons les Saintes Paul. Alors très très bonne fête à toutes les Saintes Paul et surtout un très très bon et joyeux anniversaire à ceux qui sont nés un 26 janvier. Mes petits versets au premier des camps, et on continue cette guidance pour vous mes petits cancers, et bien on vous dit n'ayez pas peur d'être vous-même. Et oui, n'ayez pas peur d'être vous-même. Et vaut mieux reprendre votre rythme naturel et agir selon votre nature que de vous forcer à paraître ce que vous n'êtes effectivement pas et ne saurez probablement jamais. Voilà quel est le conseil que je peux vous donner. Et votre clin d'œil du jour mes petits cancers, et bien ne déconcertez pas vos proches ou vos collaborateurs en passant sans cesse d'un extrême à l'autre. Essayez de rester dans la constance. Voilà quel est votre clin d'œil du jour. Et que vous réservez ces énergies, et oui, les liaisons dangereuses que nous allons avoir avec ces planètes. Quels sont les impacts avant ces énergies de cette nouvelle pleine lune, première pleine lune de l'année que nous allons avoir le 28 janvier. Et bien mes petits cancers, vous, vous êtes particulièrement là avec les énergies de Mars et surtout d'Uranus qui vont jouer en votre faveur ou en votre défaveur. On va voir ça tout de suite. Mais en tout cas, ils sont présents pour vous. Et ils vont vous donner même un bon nouveau souffle à vos projets. En tout cas, mes petits cancers, vous, vous allez vous remotiver après cette longue période peut-être d'incertitude que vous avez, ou cette période que vous avez eu de doutes, de projets ralentis, ou de projets qui ont été repoussés ou avortés. Même peut-être durant toute la période du second semestre de l'année passée, 2020. Et bien sachez que dès ce début d'année, dès ce mois de janvier, même si on est déjà à la fin, les énergies de la pleine lune vont vous permettre de repartir au combat. Et surtout repartir pour habiter par une indéfectible confiance en vous, mes chers cancers. Et ça c'est génial, vous allez bouillonner d'idées et surtout vous ferez tout ce qu'il faut pour que, et bien, vous puissiez quitter votre vie sédentaire qui vous déplaît. En tout cas, Saturne et Jupiter vont vous permettre de vous donner l'accent et les moyens, peut-être sur une démarche financière qui est plusée. Alors sans doute serez-vous concerné par un prêt, un crédit ou une demande d'aide dans le but de concrétiser votre projet. Et bien foncez, parce que votre ténacité va être soulignée, votre détermination, voire même un petit certain entêtement. En tout cas, je vous fais de gros bisous mes petits cancers et encore désolé, 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 gros bisous, je ne vous ai pas oublié. Soyez bénis mes chers amis, merci pour votre fidélité. Merci de commenter, de me mettre un petit pouce en l'heure s'il vous plaît pour m'encourager. Et surtout, j'ai plaisir à lire vos commentaires mes chers abonnés. Allez, on continue cette guidance avec mes amis Sagittaires. Bienvenue à vous mes trésors, que vous réservez les énergies. Et bien les amis, vous pourrez cette fois jouer un mot en rôle. Et oui mes petits Sagittaires, les amis, vous pourrez jouer cette fois un rôle très important dans votre vie sentimentale. Peut-être même vous apporter une écoute réconfortante, si votre couple ne va pas très très fort en ce moment. Ou tout simplement vous présenter quelqu'un si vous êtes célibataire. En tout cas, vos amis sont là et jouent un rôle dans votre vie sentimentale. Merci de me faire un petit commentaire en retour, dites-moi si ça a résonné pour vous. Je rappelle que c'est général, n'hésitez pas à vous contacter en privé si vous désirez une guidance privée. Un tirage général ne remplacera jamais une voyance bien à vous. Et quel est votre clin d'œil mes petits Sagittaires ? Et bien réfléchissez aux nouveaux engagements qui vous intéressent et surtout aux stratégies à suivre pour pouvoir les conduire au succès. Voilà quel est votre clin d'œil en cette journée. Et vous aussi mes petits Sagittaires, quel va être l'impact de ces planètes qui bougent dans tous les sens de ces liaisons planétaires et surtout de ces énergies. Et oui, de lunaire que nous avons déjà, dès maintenant, elles ne sont pas pas déjà 2-3 jours avant et 2-3 jours après, comme vous le savez, jusqu'au prochain cycle. Et bien mes petits Sagittaires, vous, ça va être surtout 2 planètes qui vont jouer pour vous ou contre vous. On va voir ça tout de suite mes chers amis. Mais vous, ça va être surtout Saturne qui est là avec Jupiter pour vous mes chers amis Sagittaires. Et en plus, je fais des verres, ça va en avoir l'air. Non, je fais ça tout. Allez, j'arrête de vous en faire encore parce que le plus fort, c'est que je peux encore en faire encore. Allez mes petits Sagittaires, et bien vous, voilà, c'est ce que je disais, Saturne et Jupiter qui auront un impact sur votre comportement durant cette période lunaire. Encore plus sur votre attitude, la manière dont vous allez évoluer au quotidien. En tout cas, voilà, dans l'ensemble, vous serez mieux structurés, mieux organisés. Et votre sens pratique va même prendre le dessus, mes beaux amis Sagittaires. Vous vous sentirez forcément plus responsable et cette persévérance va vous aider. Surtout, vous aider à rester concentré dans le cadre d'une affaire bien fixée ou dans une affaire professionnelle, qui sait. En tout cas, vous serez préparé. Même préparé au retard, au report, au petit blocage et à toutes les lenteurs extérieures vis-à-vis desquelles vous n'aurez forcément aucune prise, de toute manière aucun contrôle. Mais en tout cas, vous serez préparé. Et même si Mars est quand même là avec Uranus, également, Mars est l'action et elle va vous aider. Et oui, mes trésors, vous n'êtes pas tout seul. En tout cas, Mars et Uranus, quant à eux, vont vous apporter un nouveau souffle à vos activités. Et ça, ça va vous permettre de faire appel à votre persévérance. En tout cas, pour bon nombre d'entre vous, mes Sagittaires, je rappelle que c'est général, ne prenez que ce qui résonne pour vous. En tout cas, pour bon nombre d'entre vous, il sera question d'un grand changement majeur. Quelque chose de bien structurel. Quelque chose qui concerne votre activité professionnelle, peut-être. En tout cas, vous allez y trouver votre compte. Et ça, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes chers amis Sagittaires. Je vous fais un gros bisou et je vous souhaite une belle journée. Et on continue cette guidance avec mes petits Capricornes. Comment allez-vous, mes chers amis Capricornes ? J'espère que vous êtes en bonne santé. Que tout va bien pour vous, mes chers abonnés. Et que vous vous réservez les énergies en cette journée. Et bien, mes petits Capricornes, en toute chose, modérez vos actions un peu brutales. Vous, vous avez encore les énergies qui vous taquinent et encore plus avec ces énergies lunaires. Et oui, votre tactique sera peut-être de faire semblant de mordre afin de ne pas être mordu. Mais sachez que cette technique, elle est dangereuse. Il faudrait y mettre peut-être des formes et encore plus aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, oblige la diplomatie. Voilà le conseil que je peux vous donner, mes chers amis. Et quel est votre clin d'œil, mes chers amis Capricornes ? Et bien, ne perdez pas votre temps à des rien qui vous irritent. Voilà quel clin d'œil qu'on peut vous donner en cette journée. Ne perdez pas votre temps à des rien qui vous irritent. Et quels sont les impacts sur votre signe ? Et quels sont les impacts planétaires et les impacts lunaires pour vous, mes chers amis Capricornes ? Et bien, vous, vous avez surtout les deux planètes Mars et Uranus également qui jouent dans votre signe, mes chers amis Capricornes. Vous serez peut-être un petit peu même en phase de séduction. En tout cas, votre esprit guerrier ou conquérant s'éveillera. Et il va s'éveiller en vous, mes chers amis Capricornes, sous les effets conjugués justement de Mars et d'Uranus. Alors, si vous êtes célibataire, si vous êtes seul, et bien, sans doute, forcerez-vous un petit peu le destin en vous inscrivant sur un site de rencontre ou en tout cas en mettant tout en place pour faire une rencontre. Sans être forcément votre tasse de thé, mais en tout cas, vous avez envie de tenter, vous avez envie d'essayer l'expérience qui sait. Ça pourrait bien vous réserver de belles surprises en plus. Alors, vous n'avez rien à peur d'essayer. Et si vous êtes en couple, mes chers amis Capricornes, et bien, Mars et Uranus auront un bon impact également sur votre duo. Il s'agira de vous réveiller, votre libido, ou même de vous ressaisir pour ne pas tomber dans une espèce de routine. Et en parallèle, nous avons Saturne, oui, et Jupiter qui est venu faire tomber carrément Uranus. Voilà, Saturne et Jupiter qui sont là également, qui sont présentes pour vous, mes chers amis. Ces énergies sont bien présentes aussi. Il va falloir que je trouve un autre système pour que vous voyez les cartes. Et bien, qu'est-ce qu'elles vous apportent, ces deux énergies-là ? Et bien, elles vont permettre surtout une belle amélioration de vos pépettes, de vos revenus. Et oui, vous allez gagner un peu mieux votre vie, mes chers amis. Et cela ne vous empêchera pas de rester très prudent, mes chers amis Capricornes, tels que vous êtes dans votre gestion. Mais en tout cas, vous serez omnibulés par la nécessité de mettre un peu d'argent de côté. Pas question non plus de prendre dans vos économies pour vous octroyer un petit plaisir. Vous aurez trop peur de manquer. Et ça, cette peur, elle sera omniprésente tout au cours de cette période. Encore plus, peut-être même durant cette année, mes chers amis Capricornes. Voilà, qu'est-ce que je peux vous donner comme énergie. Je vous fais un bisou, belle journée à vous aussi. Et on continue tout de suite avec mes petits Verseaux. Bienvenue à vous, mes belles âmes. J'espère que vous êtes en bonne santé, vous aussi. Et que vous réservez ces belles énergies, mes petits Verseaux chéris. Et bien pour vous, mes chers amis Verseaux, les tendances de cette journée s'orienteront principalement vers la vie sociale, vers la vie en société. Vous n'aurez nullement envie de vous retirer dans votre tour d'ivoire. Bien au contraire, vous avez envie de voir du monde. Et même si cela pourrait vous être bénéfique à un titre, voire même à un titre quelconque, vous n'avez pas envie de rester enfermé. Vous avez envie de voir du monde et vous avez bien raison. En tout cas, ce sont les réunions simples en compagnie de bons copains, de bonnes personnes, de bons voisins, qui vont vous apporter le plus de satisfaction aujourd'hui, mes chers amis Verseaux. Et quel est votre clin d'œil du jour ? Et bien ne vous laissez pas embobiner par un démarcheur tenace qui a en fait envie de vous vendre coûte que coûte une de ces marchandises. Voilà le clin d'œil que je peux vous donner aujourd'hui. Ne vous laissez pas embobiner par un démarcheur tenace. Et que vous réservez à vous les impacts planétaires et ces impacts lunaires, surtout avec cette planune que nous allons avoir le 28 ? Et bien mes petits Verseaux, vous, ça va être surtout la conjonction Saturne et Jupiter, oui, Jupiter, oui, Saturne et Jupiter. Voilà, ce sont, elle vous a inventé un nouveau nom. Saturne et Jupiter qui sont là pour vous, mes chers amis Verseaux. Et qu'est-ce qu'elles vous apportent ? Et bien elles sont bien présentes et bien installées dans votre signe, ces deux planètes, ces deux conjonctions. Et bien, en tout cas, ce sera le moment pour vous, surtout le moment venu, de prendre vos responsabilités, mes chers amis Verseaux, de respecter vos promesses, vos engagements. Et surtout, vous devez assumer, régler ce qui doit l'être, accepter que certaines mises à l'épreuve aient au moins le mérite de vous faire grandir. Et oui, toutefois, si vous êtes bien conscient de la nécessité de devoir changer un petit peu votre état d'esprit, vous serez peut-être un petit peu encore tiraillé par l'envie de vous soustraire à vos obligations. Et bien, même si l'appel du large ou de la liberté sera encore un aspect de votre façon d'être et de penser, et bien sachez que vous n'aurez pas trop trop le choix, parce qu'en parallèle, il y a Mars qui arrive et Mars, c'est l'action. Donc Mars, elle vous bouscule un petit chouïa avec sa copine Uranus. Elles sont là et elles vous obligent un petit peu, mes petits Verseaux, à bouger, à vous dynamiser, à vous stimuler et à stimuler surtout votre vie et votre vie à la maison aussi. En tout cas, vous aussi, vous aurez comme priorité l'organisation et la tendance de votre foyer et surtout cette tendance qui va vous tenir à cœur. Sachez qu'avec Mars, toutes les actions que vous allez mener, toute action que vous mènerez dans ce domaine-là sera favorisée. Faites juste attention néanmoins à l'entente qui peut être un petit peu électrique avec les énergies de Mars, mais vous allez le sentir rapidement et vous allez essayer d'éviter les tensions et les mésententes ponctuelles, que ce soit avec votre famille ou avec vos partenaires, mes chéris. Voilà quelles sont vos énergies. Je rappelle que ce sont des énergies générales. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et bien entendu, mes chers amis, mes chers abonnés, merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à me contacter en privé pour une guidance personnalisée. Vous avez toutes les informations dans la barre d'informations, juste en dessous de la vidéo. Allez, mes petits poissons, que vous réservez à vous, mes trésors, ces énergies ? Eh bien, vous êtes incité par Jupiter, qui est mal aspecté et vous ne pourrez vous empêcher de lancer des pics encore ou d'ironiser à tout propos mes petits poissons. Mais ce n'est pas avec un tel comportement que vous allez pouvoir détendre l'atmosphère autour de vous, bien au contraire. Quel est votre clin d'œil du jour ? Eh bien, si vous n'êtes pas satisfait du résultat. N'ayez pas peur de recommencer une tâche, 20 fois, s'il le faut sur le même métier, mais au moins c'est le meilleur moyen d'y arriver. Voilà quel est votre clin d'œil en cette journée. Et vous aussi, mes petits poissons, que vous réservez ces énergies lunaires, ces impacts planétaires ? Eh bien, mes petits poissons, vous, ça va être surtout en particulier... Où est-elle ? Madame Jupiter, Madame Jupiter et Madame Saturne. Eh oui, ce sont ces énergies pour vous, mes petits poissons chéris. Ça va tenir, oui. Jupiter et Saturne qui vont transiter justement dans votre zone d'ombre et vous serez malheureusement pas toujours en pleine phase ou en tout cas en phase de préparation, peut-être tout simplement des gestations. Vous mettrez la dernière touche à un projet. Vous en avez besoin et vous aurez besoin de cette munie-ci, de bien préparer, de bien développer votre projet. Et puis par ailleurs, mes petits poissons, vous aurez aussi besoin un petit peu de vous reposer, de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous. Alors pour certains même d'entre vous, ce sera une épreuve qui pourra vous pousser, pardon, à aller même jusqu'à vos derniers retranchements, mes trésors. Un grand besoin de solitude se fera alors sentir et sera certainement le meilleur moyen de vous relever et de pouvoir repartir de plus belle et beaucoup plus fort par la suite. Surtout avec ces énergies lunaires, vous allez être un petit peu secoué. Alors il est toutefois probable que votre pause soit peut-être de courte durée, mais en tout cas elle sera bénéfique. Et en effet, en bon aspect par rapport à votre signe, vous avez aussi Mars qui arrive, mes petits poissons chéris, qui vient vous donner un petit coup de main pour l'action. Et elle vient pas toute seule, Mars elle vient avec sa copine Uranus. Et qu'est-ce qu'elle vous apporte mes petits poissons ? Et bien ils seront là, ces deux planètes seront un moteur pour vous et pour votre signe. Et avec un Mars, ça repart, vous sentirez pousser enfin dans le dos avec une belle énergie pour progresser dans vos entreprises. Veillez néanmoins mes petits poissons toutefois à ne pas bousculer votre entourage, à ne pas être agressif, à essayer de temporiser et de garder une belle harmonie autour de vous. Car tant vous serez à la fois hyperactif sur le plan physique que bouillonnant sur le plan intellectuel, donc essayez de privilégier la communication, le dialogue, l'échange constructif et surtout bienveillant. Cela vous évitera bien des déconvenus et des inconvénients. Voilà quelles sont mes énergies mes trésors chéris. Et j'espère que cette guidance a pu vous aider. Bien entendu, je ne sais pas à quelle heure vous allez la recevoir, mais au point où on en est, qu'importe, comme vous savez maintenant, c'est ça des guidances intemporelles. Alors le moment où vous tombez dessus, c'est forcément le bon moment. Bien entendu, j'espère que vous les aurez dans la journée. N'hésitez pas à mes trésors à commenter, à liker, à m'encourager s'il vous plaît. Et quel est le dicton que je peux vous donner aujourd'hui ? Eh bien, la Sainte Mélanie de la pluie en vomi. Je répète, à la Sainte Mélanie de la pluie en vomi. Ça, c'est le petit dicton que je pouvais vous donner. Et surtout, une petite réflexion ou une petite citation humour, comme vous voulez. Je répète, pourquoi à l'instar des objets, n'existe-t-il pas un bureau des amours perdus et des amours trouvés ? Voilà quelle est la citation de Pierre Dac. Et c'est sur ces belles énergies, mes chéries, que je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous remercie encore pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour enrichir ma vie et enrichir cette chaîne. Soyez bénis, merci, merci, gratitude infinie. Et si vous êtes de passage, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Bienvenue à vous, merci d'enrichir cette famille. Soyez bénis, mes amis. A très vite pour une nouvelle guidance, j'espère. Je vous embrasse très très fort. Merci, gratitude infinie.